Musique Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour le 20ème jour du calendrier de l'Avent Livresque et aujourd'hui je vais te parler d'un livre que c'est moi qui conseille aujourd'hui, voilà j'avais dit que j'avais glissé des petits trucs quand même de moi dans ce calendrier et je voulais en fait te parler de certaines sagas ou certains mangas ou BD ou séries ou autres qui en fait je n'ai pas vu souvent ou d'autres que j'en ai envie d'en parler même si j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos qui sont dispo sur la chaîne mais je me suis dit voilà je vais en placer quelques-unes parce qu'en fait j'y pense beaucoup en ce moment et c'est l'occasion rêvée du coup aujourd'hui je vais te parler de la saga du livre Le Château de Diana Wine Jones en fait c'est une trilogie on a Le Château de l'Air et le tome 3 je ne sais plus lequel en gros c'est une trilogie mais ces trois histoires ils me semblent différentes en fait le truc c'est que je ne peux pas te dire concrètement parce que je ne lis que celui-ci celui-ci qui était très difficile à trouver je sais à une époque enfin en tout cas avant que les éditions Inis republie en fait la trilogie initiale donc ça c'est trop bien ils ont fait des super belles couvertures en plus et donc c'est pour ça que j'ai envie d'en parler parce que je trouve qu'il passe pas assez souvent même si on connaît vraiment je pense que beaucoup de monde connaît mais en fait ce livre est le livre qui a inspiré Miyazaki pour son film Le Château Ambulant enfin son petit film animé et pour moi dire que moi c'est mon Miyazaki préféré avant, après non, avant Princesse Mononoke et du coup Princesse Mononoke qui vient avant Le Voyage de Chiron il y a le Royaume des Chats aussi qui est trop bien dur de choisir c'est trop dur puis après il y a mon voyage avec mon voisin de Totoro enfin bref en tout cas ce livre en fait je suis tombée dessus tu vois tu le verras mais je suis tombée dessus en vide grenier j'avais payé je sais plus un euro je crois et en fait quand j'avais vu Le Château de Hur je me suis dit putain mais c'est l'histoire qui a inspiré Miyazaki c'est sorti en roman je ne l'avais jamais lu et tout et ça fait très longtemps je l'ai lu quand j'étais ado et en fait je l'avais acheté du coup et c'est une maison d'édition qui est les Pré-Auclair je ne connaissais pas à l'époque elle a été édité quand en français celui-là enfin en France et je sais que Pocket Jeunesse ouais Pekaji à l'époque ils avaient ressorti en 2003 une édition en poche mais il était introuvable enfin les prix sont sont complètement pétés complètement ouf et au final en fait là il est sorti en 2002 celui-là donc il est sorti avant l'édition poche de chez Pekaji mais en fait ce que je sais c'est que avant que du coup Inis décide de rééditer la trilogie ils étaient introuvables ou sinon trouvables mais très chers ou sinon en mauvais état et voilà et moi j'étais j'étais contente et chanceuse d'avoir ce petit livre dans la bibliothèque parce que je sais que c'était difficile de le trouver en version papier donc j'étais contente et donc du coup bon c'est pas la plus belle édition je trouve que l'édition Pocket elle est pas mal non plus avec la couverture je te la mettrai là mais la couverture avec le château elle vaut vraiment le coup franchement elle est trop belle en fait mais en fait je pense que cette couverture elle est inspirée du film d'animation donc forcément ça ressemble beaucoup au château que Miyazaki a fait mais en tout cas en tout cas voilà donc j'avais envie de te parler de ce petit bébé de ce petit bijou et puis on va commencer tout de suite déjà par la thématique si tu ne connais pas alors si tu ne connais pas mais je pense que beaucoup de personnes vont connaître mais ce qu'il faut savoir c'est que l'histoire est quand même assez différente de l'anime du film de Miyazaki même si je connais bien le film de Miyazaki je trouve qu'il y a des différences et je trouve que le roman est vraiment exploité différemment et en fait du coup Miyazaki s'est inspiré de la base entre guillemets mais pas de tout et c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que je voulais lire les autres tomes en fait de cette saga entre guillemets trilogie parce que je ne suis pas certaine que tout soit lié parce qu'en fait vu qu'ils n'étaient pas sortis en français je ne pouvais pas savoir je sais que le tome 2 est sorti fin d'année 2020 et je suis curieuse de voir il va falloir que je me les achète en fait et je voulais me racheter le tome 1 enfin le château de Hurle du coup en beau format enfin une édition de Dinis mais je ne sais pas je me dis à quoi ça sert de racheter une édition alors que j'ai déjà celle-là quoi et bon bref on va regarder au niveau de la thématique du coup on est sur un roman fantastique jeunesse littérature jeunesse sorcière adaptée au cinéma oui forcément malédiction magie conte château apparence sorcier sorcellerie amour romance littérature britannique littérature anglaise voilà tout un programme donc il est écrit par Diana Wayne Jones et au niveau de l'édition soit tu as l'édition Pokéjeunesse là mais maintenant on est sur l'édition Dinis et d'ailleurs en fait Babelio est comme d'habitude pas un jour bref on va passer outre niveau résumé du coup Sophie vit dans le royaume d'Ingari un univers où la magie fait partie du quotidien donc déjà tu vois la différence c'est que tu sais dans quel royaume vit Sophie etc alors que dans l'anime tu le sais pas forcément que ceux qui sont en guerre etc mais voilà à la mort de son père la jeune fille reprend la boutique familiale et se voit déjà condamnée à mener une existence insipide lorsque l'étrange château du magicien hurle apparaît dans le paysage changeant de place chaque nuit je trouve cette phrase est trop bizarre d'accord je viens de bugger mais tu vois qui se voit déjà condamnée à une existence insipide non moi devrais voilà virgule lorsque l'étrange château du magicien hurle apparaît dans le paysage changeant de place chaque nuit c'est pas du tout et là c'est pareil c'est même résumé qu'il y a derrière ce livre là mais je trouve que la phrase est bizarre bon bref maudite par une sorcière et transformée en vieille femme Sophie pénètre dans le château où elle découvre l'étrange séduction de hurle apprivoise un démon du feu et provoque catastrophe ce catastrophe en voulant et s'initier à la magie mais la sorcière n'en a pas fini avec elle voilà donc tu vois que déjà globalement on est sur à peu près la même chose voilà moi j'ai un petit message justement livre phénomène dans le monde anglo-saxon adapté au cinéma par le japonais Miyazaki sous le titre le château du non le château du magicien non c'est le château ambulant en français mais c'est Howl Castle la version japonaise et anglaise du coup le château de hurle est un ouvrage à part dans la fantasy plein d'humour de suspense et de romance voilà et en fait on est plus là du coup t'es plus quand même porté sur le côté la cour etc quand tu vois quand Sophie va représenter Pandragon enfin se faire passer pour la mère de Pandragon etc et c'est des choses comme ça t'as plus ce côté là qui est mis en avant en fait dans le roman et il y a quand même des petites différences et franchement je t'avoue il faut le lire même si tu as aimé l'anime et que tu l'as bouffé et l'histoire du roman est vraiment quand même différente sur certains points et il faut la découvrir donc c'est pour ça en fait que je voulais le mettre aujourd'hui dans ce dans ce petit jour de calendrier parce qu'en fait moi depuis un petit moment je voulais me le relire parce que je me suis dit c'est pas possible ça fait longtemps que je l'ai lu en fait si je relisais le livre à la vitesse où je re-regarde l'anime c'est à dire tous les 3-4 mois franchement je connaîtrais le livre par coeur mais sauf qu'en fait je regarde plus souvent l'anime parce que je le kiffe c'est mon préféré et j'adore je le regarde dans toutes les langues c'est tellement et à chaque fois que je re-regarde le château ambulant je revois des petits détails enfin il y a des passages qui sont vraiment magnifiques dans l'anime mais en fait il faut les compléter avec l'histoire du roman moi je trouve qu'il faut les compléter avec l'histoire du roman donc du coup je voulais le relire parce que ça date quand même ma première lecture date d'il y a très très longtemps et en plus j'ai envie de m'acheter du coup le château dans l'air ou château de l'air je sais même plus le titre et donc du coup je voulais le relire pour ça donc peut-être qu'en l'année prochaine je me le mettrai dans mes objectifs de lecture mais en tout cas je voulais te le présenter parce que je sais que beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a le roman qui a inspiré du coup Miyazaki qui existe alors qu'au final il est là il existe donc je voulais vraiment le conseiller et donc du coup si tu l'as lu n'hésite pas à en parler en commentaire comme d'habitude alors au niveau des citations parce que je vais t'en lire quand même quelques-unes ça peut être pas mal alors là on a attrape une étoile filante fait qu'une mandragore enfante donc là c'est vraiment un sort dis-moi où sont on sont les ans passés que du diable a fendu le pied m'enseigne à ouïr les sirènes paraît les brûlures de la haine m'apprend qu'elle vend pousse un coeur honnête en avant je n'ai jamais compris pourquoi les gens accordent tant d'importance au naturel alors Michael et Sophie se penchèrent nerveusement sur la crinière de Hurl ah oui parce que du coup il s'appelle Hurl le magicien enfin la version française et la version japonaise c'est Aoru donc Aoru et enfin ah oui c'est Hurl mais enfin c'est voilà la version japonaise quoi mais là il s'appelle Hurl vraiment alors c'est le passage ouais elle semblait aussi blonde que d'habitude de la pointe aux racines la seule différence peut-être était un très léger reflet roux Sophie le trouva tout à fait plaisant il lui rappelait un peu la teinte naturelle de sa propre chevelure en temps normal je trouve que c'est très joli dit-elle joli rugi hurle c'est votre faute vous l'avez fait exprès vous ne pouvez pas rester tranquille il fallait que vous me gâchiez la vie à moi à moi aussi regardez mes cheveux ils sont poils de carotte je vais devenir je vais devoir me cacher jusqu'à ce qu'ils aient entièrement repoussé il ouvrit les bras d'un geste théâtral désespoir a-t-il horreur agonie c'est le passage où justement hurle rentre chez lui et Sophie a fait le ménage la journée dans sa salle de bain et elle a mélangé tous ses sortilèges et il a fait du coup une colo enfin il a fait ses cheveux et du coup ses cheveux se sont colorés en roux c'était marrant ce passage mais en fait le truc qui est assez rigolo et bien dans le bouquin c'est que hurle on le voit différemment moins mystérieux en fait que le Aoru qu'on a dans l'anime et ça c'est vraiment un point quand même qui est très bien parce qu'au final on se fait une image en fait en regardant l'anime d'un Aoru ou d'un hurle du coup un peu calme en mode très je sais pas moi j'ai l'impression qu'il y a un peu rêveur parfois même si bon il n'est pas toujours comme ça mais au début surtout au début quand il y arrive il est tout calme là etc dans l'anime on voit c'est un personnage qui est doux qui flotte en fait c'est qu'à le dire il flotte dans l'air au début etc mais voilà sauf au moment où il pète un cap pour ses cheveux mais voilà et en fait dans le bouquin c'est un peu moins comme ça on est vraiment sur un personnage brut quand même donc c'est ça qui est intéressant aussi alors un autre dialogue vraiment s'indignata l'ulcéré comment pouvez-vous parler ainsi tous les deux d'une chose aussi cruelle calcifère encore je suppose qu'on ne peut pas le lui reprocher puisque c'est un démon maléfique mais toi Mickaël je ne pense pas être maléfique ce récré calcifère et moi ça ne me laisse pas indifférent si c'est ce que vous croyez c'est mieux Mickaël vous n'imaginez pas les ennuis qu'on a à chaque fois que eux on le tombe amoureux on a eu des procès des soupirants évincés hérissés hérissés d'épées des mères avec leur rouleau de pâtisserie des pères et des oncles armés de gourdins et des tentes les tentes c'est effroyable elles attaquent à coups de épingle à chapeau mais le pire c'est quand la jeune fille en question découvre l'endroit où vie hurle et se présente à la porte en pleurant comme une fontaine hurle s'enfuit par la porte de derrière et il ne nous reste plus qu'à nous arranger avec les malheureuses calcifères et moi c'est trop bien tu vois l'écriture est très fluide ce que je te lis c'est trop bien franchement c'est super bien donc moi je ne peux que te le conseiller si tu ne l'as pas lu franchement j'ai trop envie de te donner envie de le lire j'ai trop envie de te donner envie de le lire donc il est là c'est un poème je ne sais même pas si le poème est dedans je suis en train de voir s'il y a une citation ah il est là si tu es née pour l'impossible pour voir des choses invisibles en dix mille journées le temps fera neiger tes cheveux blancs tu me diras à la rentrée les merveilles t'as qu'à rencontrer et puis qu'ici il n'est belle fidèle aussi voilà j'ai trop envie de le relire en fait c'est juste en faisant ma vidéo tout seul bref alors du coup on va passer au livre que tu as lu sans doute ou pas et qui du coup peut te donner un ordre d'idées sur le château de Hurl donc forcément moi je n'ai lu pas je les ai quasiment tous lus sauf un voilà je les ai tous lus sauf un donc on a le tome 1 d'Harry Potter de J.K. Rowling est-ce que j'ai besoin d'en parler ? non Bilbo Lobbit de Tolkien est-ce que j'ai besoin d'en parler ? non next on a le tome 1 du coup de A la croisée des mondes de Philippe Pullman moi aussi c'est toute ma adolescence ma jeunesse entre guillemets on va dire que si ça je les ai lus quand j'étais au collège ouais au collège ouais au collège c'est tellement bien j'avais relu là le tome 1 en audio j'ai regardé la série aussi une bonne partie du tome enfin de la saison 1 de la série et c'était la série est vraiment bien foutue le film est pourri mais la série est bien foutue le tome 1 de La Passe-Miroir de Crystal Dabbos bon moi c'est pas mon tome préféré je le dis assez souvent on a le tome 1 de la trilogie de Barthémenus de Jonathan Straud je ne connais pas du tout enfin je connais de nom mais je n'ai jamais lu et ça me tente pas en fait donc peut-être que et on a le tome 1 de Magic de Angie Sage donc je sais je les avais lus aussi il y a très très longtemps j'avais bien aimé le début mais après c'était très jeunesse et j'avais pas très accroché pour les autres tomes mais en tout cas déjà rien que les 4 premiers là ça te donne un peu une idée du genre de l'histoire quoi et voilà 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 j'en dis pas plus mais bon en tout cas voilà j'espère que du coup que cette vidéo t'a plu que j'ai pu te donner envie ou pas de lire Le Château de Hurle n'hésite pas à me dire en commentaire si tu t'intéresses si tu as envie de le lire franchement si tu ne l'as toujours pas lu fonce parce que je te le conseille à 1000% et puis voilà du coup on se dit à demain pour le jour 21 du calendrier de l'Avent ça approche la fin approche et du coup on se dit à demain voilà on se dit on se dit on se dit Sous-titrage ST' 501